Générique Et bien bonjour à tous ! Les amis, c'est Fauxjopper, j'espère que vous allez bien écouter ! Moi, c'est Anthony Kael, comme est-il aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de SkyGrid ! Et vous les amis, enfin venez-le ça ! Les amis, de la suite de SkyGrid, cette aventure où on se balade de bloc en bloc, comme vous le savez, et où on essaie surtout de survivre ! Et quand je parle de survie, je parle bien entendu d'éviter de tomber dans le vide ! Ah oui, c'est sympa, parce que bon, tomber dans le vide, c'est plus chiant que de mourir sur la terre ferme, parce que pour le coup, déjà parce que t'es mort, et en plus de ça, tu perds bien sûr tout ton stuff ! Et aussi, comme vous le savez les amis, nous avons enfin terminé pas mal de machines ces derniers temps, et surtout on a réalisé enfin l'objectif qui était de battre l'Under Dragon dans SkyGrid, et je vous rappelle que c'est l'objectif principal, bien sûr, de cette map, bien entendu, et qu'on a réalisé vraiment il y a déjà un petit moment de cela ! Mais on ne s'était pas encore aventuré justement dans les terres lointaines de l'Aide, où on va devoir aujourd'hui, les amis, trouver les Elytras ! Alors j'ai fait pas mal de hors caméra ces derniers temps, enfin un petit peu de hors caméra, vous allez voir, c'est pas foufou non plus ! Mais regardez, donc j'ai enfin, enfin, si, bon, ça paraît quand même un peu plus impressionnant, parce que là j'ai fait quand même une sacrée plateforme de sable, hein, qui permet bien sûr d'avoir un petit champ de canne à sucre ! Voilà, donc bien sympathique pour obtenir du papier ! Mais en plus de ça, aujourd'hui, les amis, on va s'envoler, écoutez, bah vers les bordures extérieures de SkyGrid, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que je vais me diriger, hein, vers l'Aisne, pour trouver ces Elytras, car les amis, il est malheureusement grand temps, et heureusement dans un autre sens, hein, parce que c'est vrai que là je suis enfermé dans cette map, hein, depuis un long moment, et il est peut-être temps que je retrouve enfin le monde normal de Minecraft, parce que les vrais blocs, ça me manque, j'en ai marre du vide ! Même si ça vous fait beaucoup rire, et moi aussi, hein, c'est vrai que beaucoup de mon stuff me manque énormément, et la terre ferme aussi, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, on va aller récupérer les Elytras, et on va devoir crafter beaucoup de faits d'artifices en modifiant, et bah écoutez, une des premières machines qu'on a fabriquées, c'est-à-dire la machine à squelettes, qui permet d'avoir, bah, de la poudre d'eau, sauf que là, pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est non pas d'avoir, bah, les squelettes en question, mais d'avoir directement des creepers ! Et c'est pour ça que, comme vous le savez, j'avais, bah, fouillé énormément de coffres, et c'est pour ça que j'ai, et bah écoutez, un oeuf de creepers dès à présent, et qu'on va pouvoir enfin utiliser pour, et bah, avancer un petit peu plus au niveau du farming, de la poudre à canon, et du coup, avec mécanisme, obtenir énormément de papier, et en faire des feux d'artifice, voilà, fabriquer des feux d'artifice, tout simplement. Alors par contre, oui, c'est vrai que j'avais oublié que là, c'était pété, bon, c'est pas normalement l'échelle de base, mais bon, c'est vrai que c'était plus rapide, et on va enfin, les amis, voilà, pouvoir s'envoler, hop, en direction d'un monde meilleur ! Bon, même si ce monde est quand même très très bien, hein, bien sûr, hein, mis à part les nombreuses fois où je suis tombé dans le vide, hein, mis à part l'immense pyramide de feu, hein, qui a terminé sur mes arbres ! Bon, voilà, hein, c'est vrai que, euh, bon, c'est un beau monde, mais au bout d'un moment, voilà, hein, ça commence à être chaud, hein, tu vois, haha, voilà, donc, écoutez, normalement, on aura des creepers dès à présent, euh, qui vont pouvoir spawn, normalement, attendez, on va vérifier ça quand même ensemble, hein, bon, bon, normalement, je devrais être peut-être de nuit, hein, je vais peut-être me mettre, attendez, on va se mettre de nuit, comme ça, on se rassure, hein, du résultat, on va mettre, donc, Time Set Night, voilà, comme ceci, et normalement, peut-être que les creepers doivent spawn, normalement, ils spawnent, hein, je suis persuadé, alors, par contre, on va retirer les squelettes, hein, parce que c'est pas trop le délire, comme je disais, hein, est-ce que les creepers... Oui, les creepers spawnent, ok, alors, on va tester quand même cette machine, parce que je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, euh, avec les creepers, hein, hein, en même temps, bon, c'est plus souvent des spawneurs à squelettes que tu trouves qu'autre chose, hein, hein, voilà, j'ai envie de dire, mais, euh, je ne sais pas ce que ça vaut avec les creepers, parce que j'ai jamais vraiment utilisé cette méthode-là, euh, dans le... sans le spawner, hein, bien sûr, euh, donc, on va voir ça, alors, je me suis mis en Game Mode 3 pour voir ce qu'il se passait, quand même, dans cet ascenseur, parce que j'ai pas l'impression que les creepers viennent, mais, en fait, regardez pourquoi, en fait, il faut qu'ils s'accumulent, ils se stack, vu qu'ils font pas, euh, bah, du tout la même taille, à peu près, que le squelette, enfin, du moins, j'ai pas l'impression, enfin, là, tu vois, tu vois ce que je veux dire, le corps n'est pas du tout le même, quoi, et bah, du coup, ça fait que c'est obligé de se stacker, hein, tout simplement, regardez, pour grimper tout en haut de l'ascenseur, donc, ça va être, alors, ça va être long, mais, par contre, quand ils vont arriver, ça va être un délire, hein, ça va, ça va pas arrêter de tomber, hein, et c'est bon, le premier creeper est arrivé, les gens, on va pouvoir, du coup, voir un petit peu ce que ça donne, ah ouais, un coup d'épée, bon, en même temps, c'était un petit peu le coup d'épée en fer, hein, le coup d'épée en fer, hein, c'est sûr que ça, ouais, c'est efficace, hein, ça, c'est clair, j'ai peur que cette source de lave tombe, tu veux dire, ça tombe là, bon, au pire, à bon droit, cette plateforme-là, hein, mais le reste, bien entendu, euh, est en stone, donc, c'est bon, ça ne crée rien, je me demande si, d'ailleurs, avec un seul, euh, bah, coup de main, euh, ça suffit, bon, bah, c'est pas grave, on verra tout à l'heure, j'ai envie de dire, voilà, donc, bah, écoutez, maintenant, direction, eh bah, euh, la zone de l'Aisne, voilà, donc, on va aller là-bas, le biome de l'Aisne, tout simplement, donc, il va falloir traverser absolument tout, hein, euh, je vais remettre, d'ailleurs, le time set day, ah oui, c'est vrai, il faut que je réactive la permission, oui, parce que je l'ai enlevé, voilà, attention, ok, c'est bon, bah, d'ici là, trouver, euh, une petite forteresse de l'Aisne, bah, ça peut être, quand même, quelque chose d'assez rare, plus ou moins, donc, bon, on va, quand même, euh, essayer d'augmenter les chances de faire des ponts, euh, plus facilement de notre côté, parce que c'est vrai que là, pour le coup, hein, si vous avez pas du tout de bloc là-bas pour faire des bridges, c'est un peu plus compliqué, bon, sauf si vous avez, euh, bah, la possibilité de farmer les Undermans, j'ai envie de dire, alors, du coup, ok, c'est bien là, la machine est éteinte, très bien, ok, attention la descente, je me dirais, j'aurais pu tomber sur les blocs de slime, hein, mais bon, c'est un peu risqué, la machine est éteinte, impeccable, voilà, wow, 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 doucement, on va laisser tout ça ici, euh, on va grimper, du coup, de l'autre côté, normalement, il me semble, que la zone, oula, il y a beaucoup d'Undermans, se situe, alors, je crois qu'il y avait deux endroits, parce que étant donné que le Dragon est mort deux fois, ça fait qu'on a deux passages à la barre, du coup, je pense que là-bas, ça va être la meilleure technique pour rejoindre le monde de laine, parce que ça a l'air d'être, voilà, déjà, c'est au-dessus d'une surface de bloc, donc c'est plutôt pas mal, alors que là-bas, on est directement au-dessus du vide, et non merci, non, non, l'oubli, non merci, c'est bon, moi, j'oublie pas, justement, tu vois, donc on va faire un truc, on va faire une tour, on va faire une tour, on va trop s'embêter, parce que c'est pas comme si j'allais forcément retourner là-bas, vu que pour moi, le but, c'est bien entendu de m'échapper, bon, ça, c'est moi un objet, c'est moi qui suis donné ce objectif-là, normalement, ça ne fait pas partie de l'objectif, normalement, tu tues un dragon, et voilà, normalement, si je fais ça, oh, yes, oh, yes, oh, les cloules splints, j'avais oublié ce truc-là, oh, alors, par contre, oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié que c'est quand même quelque chose de très spécial de trouver une forteresse, donc du coup, ce qu'on va faire, déjà d'une, je vais mettre une torche là pour m'en souvenir, et, euh, et bah, je vais, bah, je vais noter les coordonnées, et puis, bah, je vous retrouve dès que j'en ai trouvé une, parce que ça peut prendre deux minutes, comme ça peut vraiment prendre, je vous jure, une heure, je vous jure, et les amis, c'est bon, j'ai donc trouvé une forteresse de l'Ende, oh, yeah, alors, j'ai galéré, par contre, alors, je vous le dis, ah oui, j'ai, ah, j'ai galéré, ah, complètement, hein, j'ai marché pas loin de 2000 blocs, enfin, bon, j'ai quasiment utilisé tous mes blocs, hein, il a fallu qu'à un moment, je me suis dit, bon, faut peut-être, euh, arrêter les blocs, faut peut-être y aller, euh, aux perles de laine, hein, ça vaut carrément le coup, et donc, j'aurais bien utilisé mes blocs, je suis content, alors, par contre, elle est juste immense, sans déconner, euh, ouais, alors, j'espère vraiment qu'il y a des elytra, parce qu'il me semble que c'est pas 100% sûr, par contre, c'est trop cool, alors, c'est trop cool d'être ici, euh, je dois traîner les coordonnées, vous inquiétez pas, parce que, bon, j'ai déjà noté, hein, dans un, dans un coin, tu vois, au cas où, bien sûr, bon, même si, bon, je ne pense pas revenir ici, comme je le disais, parce que, étant donné que le but, bah, c'est de partir de ce monde, mais, euh, alors, est-ce que, on n'aurait pas des shulkers qui se baladent un petit peu, enfin, ils ne peuvent pas vraiment se balader, parce que, tu me diras, ils sont bloqués dans leur petite boîte, hein, c'est bien beau, tout ça, mais, bon, ils sont quand même dans le coin, hein, donc, on va faire gaffe, on va, j'en entends un, oh, oui, il y en a masse, il y en a masse, il y en a masse, euh, alors, est-ce que, attends, on va pas lui envoyer une petite flèche, voilà, allez, tiens, alors, ça fait mal, tu m'étonnes, ah ouais, il y en a un peu beaucoup, là, quand même, attends, on va, on va se bloquer, on va se bloquer, on va se bloquer, voilà, c'est bon, voilà, c'est une petite technique, perso, pour éviter de prendre cher, euh, non, 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 c'est bon, on va passer par au-dessus, on va faire ça, voilà, hop, on va faire ça, ça va être beaucoup plus cool, alors, voyons-moi un petit peu, tac, on va passer comme ça, on va se poser ici, on a encore quelques blocs, il y a peut-être moyen de grimper, de toute façon, tout le monde fait ça, c'est vraiment la meilleure technique, parce que les shulkers, quand ils sont nombreux comme ça, c'est vraiment trop risqué de fou, ok, alors là, ouais, j'en entends, ouais, ouais, je sais qu'ils sont là, c'est bon, t'inquiète, hop, voilà, on va prendre des petits souvenirs, on va fermer direct ici, hop, voilà, allez, comme ça, tranquille, on va prendre les petits Endrods, pour avoir un petit souvenir, l'appareil, hop, et on va prendre un autre là, voilà, ouais, j'aime bien avoir des souvenirs, parce qu'ici, tu viens pas de souvent, voilà, ok, bon, ça, c'est, oh non, oh non, non, où est-ce qu'il y a, on va peut-être, attends, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, oh, j'ai une idée de génie, j'ai une idée de génie, hop, vas-y, tapez-moi avec, yes, c'est bon, ok, et on s'envole, on s'envole, yeah, je suis à combien d'évitation, il m'en faudra un autre, il m'en faudra un autre, allez, touche-moi, yes, nickel, nickel, ouais, super, super, et on va passer là, voilà, ok, alors, c'est où qu'on pourrait là-bas, il me semble que c'est vers un bateau, le bateau est là-bas, le navire est là-bas, vite, direction le navire volant, ok, oula, ok, ça c'est good, allez, un petit shulker, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée, 8 secondes, ça peut le faire, ça peut le faire, on peut y arriver, yes, yes, ok, et on va rester là, voilà, au pied, on prend des dégâts, ah, non, non, ça c'est pas grave, tu me diras, il y a un truc au-dessus, voilà, c'est bon, on bloque tout, voilà, tranquille, bon, qu'est-ce que c'est, un alumbic, des potions de soins, impeccable, je n'en ai pas en plus, oh, des coffres, de l'obsidienne, des élytras, et toi, mon pote, oh, non, c'est pas possible, il va m'embêter jusqu'au bout, quoi, c'est temps, oh, 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 ça suffit, et voilà, un petit fragment, de la shulker box, allez, vas-y, donne-moi, il n'y a qu'un d'autre, oh, oh, ah ouais, j'aurais bien voulu, oh, accommodage, mais non, trop bien, alors, le 1 des sans-chante, il n'est plus cool, je dis ça, hop, fais voir, protection contre le feu, casque en diams, toucher de soie, graine de betterave, élytrave, oui, yes, il n'y a pas autre chose au-dessus, faire un petit peu, non, il n'y a rien d'autre, non, il n'y a rien, et normalement, il y a une tête de dragon, yes, la tête de el dragon, de la moitié, oh, trop cool, alors par contre, on va faire gaffe, parce que, il ne faut pas avoir le vertige, là, je te le dis tout de suite, tu es dead, clairement, la tête de dragon, on va mettre un truc en dessous, voilà, on va bien protéger pour la récup, oh, 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 yes, ok, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, vous avez vu, je n'avais pas assez de place, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va acheter, on va s'équiper de ça, allez, hop, on va s'équiper de ça, voilà, et ça, on va le laisser là, on va le laisser là, on ne sait jamais, si peut-être un autre joueur, rejoint cette carte, ce qui n'est pas possible, mais bon, on ne sait jamais, il aura du stuff, et on va prendre, ah, non, les élytra, et qu'est-ce que j'ai d'autre, et l'épée, yes, 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 même la pelle, hop, la pioche, voilà, on est trop bien, on est trop stuff, on est complètement trop bien stuffé, là, franchement, on est trop bien, les élytra, on va les garder, on va les utiliser, voilà, j'ai encore quelques steaks, bon, bah écoutez, maintenant, peut-être direction, la sortie, on va passer là, vite fait, yeah, je vais bien prendre une bannière, en fait, comme souvenir, sous les bannières, c'est quand même bien cool, attends, on va éviter les trucs, ah, les bannières sont un peu autres quand même, est-ce que je peux, il y a moyen de grimper, comment, j'évite les missiles quoi, j'évite les missiles, hop, on va casser ça, voilà, ça gêne, désolé, I'm sorry, but, je dois passer, non, non, voilà, ça c'est fait, où est-ce que c'était, c'était là, c'est bon, là on peut passer, ça passe, ça passe, ça passe, ok, non, non, on arrête, on arrête, on arrête les missiles, on arrête les missiles, ok, ça passe, ah, oh non, 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 c'est pas bon ça, faut pas que je m'envole, faut pas que je m'envole, faut pas que je m'envole, vite vite, ça peut faire mal, ça peut faire mal, allez, on va y arriver, on va y arriver, on va aller là, même direct, on va aller là, oh la technique, oh non, c'est pas vrai, ah, c'est bon, au moins, il n'y en a plus, oh non, il y en a encore, il y en a encore, on va boucher, on va boucher, voilà, c'est bon, on est bien, on est bien, ok, bon, il n'y a plus qu'à attendre, eh, mine de rien, les shockers, on dirait que c'est pas grand chose, leur truc de gravité, mais c'est bien chiant, à la longue, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, ça, c'est clair, ok, bon, direction, hop, bah les bannières, du coup, je ne pourrais pas les, ah si, je peux peut-être les prendre comme ça, attends, hop, voilà, il faudrait que j'arrive à descendre en dessous, en fait, clairement, tac, et on va prendre une bannière, allez, allez, la bannière, yes, et on se barre, et on y va, à plus, la fortaleza land, oh yeah, donc normalement, si je suis les torches, ça devrait le faire, voilà, donc oui, je suis vraiment arrivé de très, 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 très loin, on va reprendre un petit coup d'envol, voilà, et là, normalement, bon, on n'est plus très haut, bon, c'est pas grave, regardez, voilà, donc, normalement, si je suis les torches, je devrais pouvoir retrouver mon chemin, il faut savoir qu'au bout d'un moment, j'ai pris des underpearls, comme je l'avais dit, donc c'est pas grave, j'ai des popos, même si j'ai pas de, de vraie, vraie, vraie nourriture, bon, je peux prendre du coros, tu me diras, ça nourrit un petit peu, regardez, on va prendre comme ça, voilà, comme ça, que j'aille en moins 1154, donc c'est quand même assez loin, je vous l'accorde, donc j'ai besoin de pas mal d'underpearls, donc tac, on va prendre cette underpearls-là, voilà, parfait, et on va en utiliser d'autres, quitte à tuer d'autres undermen, c'est un petit peu l'objectif, normalement, je suis pas très loin, tac, on va tuer un underman, voilà, vas-y, meurs, 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 voilà, c'est bon, et hop, une autre underpearl, ça fait plaisir, mon petit pote, voilà, c'est bon, donc j'ai donc utilisé mon underpearls, voilà, tout simplement, oui, ça fait pas autrement, bien entendu, ça va pas encore changer, et du coup, voilà, j'arrive, justement, au pont, voilà, que j'avais arrêté, tout simplement, et c'est un pont qui est très, très, très long, j'ai essayé plusieurs îles, et, bah écoutez, bah voilà, à force d'utiliser des blocs, ça passe au bout d'un moment, donc j'ai encore un petit peu de gré, voilà, tac, voilà, et surtout, les perles, enfin, les perles des endermen, très, très pratique, franchement, je les ai pas utilisés au début, mais au final, j'ai fini par les utiliser, parce que c'est vraiment très pratique, et beaucoup plus efficace, et quand t'es pas très loin d'une autre île, ça vaut quasiment le coup, c'est carrément ce que j'ai fait, alors que bon, quand t'es dans les longues distances comme ça, j'ai pas trop osé l'utiliser, et en même temps, c'est un peu normal, voilà, donc, écoutez les amis, je vous retrouve une fois revenus dans le monde normal, je vous dis à tout de suite, et c'est bon les amis, je suis donc revenu dans le monde normal, enfin, pas totalement, c'est bien cool, voilà, donc, alors, on va pouvoir déposer pas mal de choses, donc on a du diamant, on a un placereau en fer avec protection contre le feu, enfin, vraiment, on est très bien, par contre, le chorus, j'en ai marre, franchement, je vous le dis tout de suite, le chorus, c'est bien, mais voilà, courte dose, bien entendu, parce que, et bien le chorus, ça nourrit pas tant que ça, enfin, du moins, la partie bouffe, vraiment, redescend très, 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 très vite, donc on va prendre tout ça, allez, bah oui, parce que bon, comme vous le savez, on va quitter notre monde de Skygrill, donc du coup, autant partir équipé, j'ai envie de le dire, on est bien, on va ramener un souvenir du chorus quand même, enfin, du chorus de l'end bien sûr, du diamant, on a un placereau en diam, qui est là, donc on va l'embarquer aussi, on a des oeufs, on va prendre aussi également, on va du coup déposer, qu'est-ce qu'on va déposer, des potions, j'en aurais peut-être besoin du fer, non, c'est bon, pas besoin, neuf de mouton, pourquoi pas, après tout, c'est pas toujours qu'on se ramale avec ça, j'ai envie de dire, la citrouille, on va la redéposer, enfin, vraiment, on est bien, oui, je sais qu'il y a d'autres oeufs, mais voilà, il y a vraiment, il y a trop d'oeufs, oh, un oeuf de ghast, ça c'est pas mal, tu vois, ça tu peux te la péter, on va enlever le seau, non, on a toujours besoin d'un seau, qu'est-ce qu'on pourra enlever quand même, qu'est-ce qu'on pourra enlever, on pourra enlever, on pourra enlever, allez, une potion, on va enlever une potion, on va enlever, qu'est-ce qu'on pourra enlever, du papier, on va le garder, et puis voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, tu me diras, et le plastron, celui-là, on va le redéposer, voilà, je vais le poser, ah, non, pas ça, non, j'ai besoin de mes bougies, on va le déposer là, voilà, bon, alors du coup, on va aller voir un petit peu ce que vaut vraiment ce, ce petit spawner à creeper, voir si on va pouvoir obtenir du coup pas mal de poudre à canon, parce qu'après, bon, les cannes à sucre, ça, je m'inquiète pas trop des feux d'artifice, j'en aurais assez, pour parcourir d'un monde à l'autre, bien entendu, mais pour les creepers, ah oui, il faut que je remette, oh non, il faut que je remette TimeSight Night, bon, c'est bon, je pense que là, on a assez de creepers, pour être tranquille au niveau du feu d'artifice, vraiment, là, je pense qu'on va être bien, donc du coup, les amis, on va pouvoir farmer à max les creepers, là, au point où j'en suis, j'utilise carrément mon épée en fer, voilà, et j'ai récolté, du coup, 63 poudres à canons, ce qui est quand même, assez énorme, et ça continue toujours, bien entendu, de spawn, du coup, direction, bien entendu, notre maison, pour aller voir, bah écoutez, toutes nos cannes à sucre, on va laisser le, bah écoutez, la demi-nuit, j'appelle ça comme ça, moi, personnellement, parce que là, on est entre le jour et la nuit, du coup, une demi-nuit, c'est pas mal, ou le crépuscule, ou ça dépend comment tu vois les choses, tu vois, voilà, donc, alors, attention, on va réculté, un maximum, deux cannes à sucre, on va, du coup, pouvoir crafter, du papier derrière, et les amis, après, on va prendre, bien entendu, notre envol, voilà, donc oui, j'allais crafter un petit peu de papier, je vous l'avais sûrement vu, déjà, tout à l'heure, voilà, tac, comme ça, ok, j'en ai 54, normalement, si je mets, la gunpowder, comme ça, alors, on va peut-être faire de la place, au final, j'aurai pas assez de place, par rapport à ça, bon, un alambic, tout le monde le voit, donc, tout le monde sait ce que c'est un alambic, j'ai envie de dire, on va le déposer là-dedans, et on va crafter, du coup, masse, feu d'artifice, voilà, tac, oh là là, oh, je suis tranquille, ah là, c'est bon, ah là, c'est la fête, les amis, ça y est, je pense que là, on est tranquille, bon, et bah écoutez, et bah les amis, on va déposer, on va garder, non, on va la garder, cette tête de dragon, non, quoique, on va la déposer, voilà, on va la poser ici, voilà, en souvenir, bien sûr, de cette aventure magique, qui a été, bon, celle-là, je vais la regarder par contre, qui a été, bien sûr, Skygrid, oh les amis, ça me fait tellement bizarre de me dire que je vais partir d'ici, oh c'est fou, oh c'est dingue, comme vous le savez, voilà, toutes les bonnes choses, malheureusement, ont une fin, et bah les amis, on va tout simplement, bah écoutez, libérer nos vaches, voilà, on va libérer les vaches, elles ont le droit, bien entendu, à la liberté, je trouve ça tout à fait normal, les poulets, c'est pareil, vous êtes libres, vous êtes libres, vous êtes libres, blablabla, bon, en vrai, ils ne sont pas si libres que ça, parce que là, ils vont finir d'enlever, mais voilà, ils sont libres, ils ont tout à fait le droit de sortir, bon, les PNJ, par contre, ils sont même mieux là-haut que dehors, clairement, la nuit, non, c'est pas terrible, écoutez les amis, du coup, on va donc prendre notre envol, on va grimper, bah écoutez, tout là-haut, on va passer vers, bah cette hauteur, je vais peut-être reprendre, tiens, des blocs, au passage, ça peut toujours servir, on va prendre, pas du sable, non, on va prendre du bois, ouais, on va prendre du planche, de la planche de bouleau, qui a été, du planche de bouleau, de la planche de bouleau, tout simplement, qui a été vraiment le bois qu'on a le plus utilisé dans cette aventure, et pour moi, c'était bien cool, parce que c'est vrai que, généralement, j'utilisais toujours du chêne, et là, ça m'a vraiment, bah totalement changé de ce que j'utilise, comme d'habitude, et les amis, on va se diriger en direction, regardez, du soleil, on va s'envoler, là-bas, on va prendre vraiment une hauteur assez considérable, pour éviter de tomber dans notre base, de feu, voilà, tout simplement, on va se poser vraiment en méga hauteur, on va enlever, bah, la pelle, voilà, on va y placer, voilà, les deux stacks de feu d'artifice, pour s'envoler en direction, de ce soleil, chose dingue, parce que ce qu'il est dit dans la légende de Skygrid, c'est qu'apparemment, si je me dirige en direction du soleil, à cette hauteur-là, normalement, je devrais trouver au bout de cela, un autre monde, alors peut-être le monde normal, je ne sais pas, non, je plaisante, bien sûr, donc les amis, bah écoutez, avant tout de suite, je voulais vous remercier grandement d'avoir été là avec moi depuis le début de cette aventure, que ce soit sur Skygrid, ou même les autres vidéos de la chaîne, je vous remercie énormément, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bizarre de dire que c'est la fin de Skygrid, bon, déjà, c'était pas prévu, je vous l'accorde, qu'on effectue effectivement une immense aventure dessus, et je l'ai fait vraiment, bah pour vous, pour moi, et surtout, bah nous tous en fait, pour découvrir des nouvelles machines, pour découvrir un monde incroyable, ça m'a fait super plaisir d'avoir écouté, effectué cette aventure avec vous, les amis, merci encore pour toutes vos astuces, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses que moi j'ai appris au fil du temps par, bah écoutez, l'expérience du jeu, mais aussi également le partage, tout et tout, merci beaucoup les amis, ce nouveau jumper, et je vous quitte, bah écoutez, pour de bon, sur Sky Green, et merci à tous de m'avoir suivi, c'était Fury Jumper, et Sky Green, et vous aussi les amis, merci pour cette aventure épique, et je vous dis, à très bientôt, attention, on quitte l'aventure, ciao les amis, oh là là, c'est magnifique, oh c'est magnifique ! Sous-titrage ST' 501